Musique Bonjour, Françoise Guité, le jardin de Balgan à Séné. Je suis horticultrice avec mon mari dans le Morbihan en Bretagne. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous montrer comment réaliser une jardinière de printemps et vous donner toutes les clés afin de réussir son fleurissement. Vous avez besoin en premier de plantes de qualité que vous allez trouver chez votre producteur artisan du végétal, d'un bon terreau, d'une jardinière plutôt à grand volume et d'engrais à libération lente. Comment choisir vos plantes ? Tout d'abord, faites confiance à votre producteur et demandez-lui des plantes qui ne se font pas concurrence dans la même jardinière. Quant à l'esthétique, je vous incite à choisir des plantes comme le formium, qui est une plante haute et érigée, afin de donner de la perspective. De choisir ensuite une plante qui va faire un point focal, ici le géranium, qui a une couleur tonique. Vous pouvez prendre une plante semi-retombante, et là, en l'occurrence, ce sera un plectanthrus, c'est une plante à feuillage qui va mettre en valeur la couleur de vos fleurs. Un lantana, qui lui aura des fleurs un peu plus petites que celles du géranium, pour donner un peu de lumière à un dimorphothéca, qui va se plaire en fond, derrière le lantana et devant le formium. Pour avoir une petite cascade et un crescendo sur votre jardinière, on va mettre un sanvitalia, qui lui va un peu remplir l'espace entre le dimorphothéca et le géranium, et retomber. Maintenant, vous allez mettre du terreau dans la jardinière, dans une jardinière propre, afin qu'il n'y ait pas de maladies dans des petits résidus de terre qui restent dans la jardinière. Et vous allez mettre le terreau pur dans votre jardinière. Alors, utilisez un terreau de qualité, plutôt un terreau labellisé artisan du végétal. Pourquoi ce n'est pas le tout de mettre des plantes de qualité ? Il faut aussi que le terreau soit de qualité, afin que vos plantes puissent s'épanouir au moins six mois dans la jardinière. La jardinière doit être remplie au deux tiers. Vous allez lisser le terreau à l'intérieur de la jardinière, et commencer par mettre la plante la plus haute dans le fond. Donc, vous dépotez. Ensuite, vous allez planter assez profond la plante la plus haute au milieu dans le fond, et légèrement tasser. Après le formium, je vais mettre la plante la plus haute à côté. Donc, vous voyez que je fais d'abord le fond de la jardinière. Donc, le terreau est souple. Je peux faire un gros trou, poser mon dimorphothéca. Ensuite, faire la même chose avec la deuxième plante la plus haute, le géranium, et le mettre aussi en fond, toujours de manière à avoir les plantes les plus hautes derrière. Cette plante à feuillage, qui va être semi-retombante, que l'on va mettre au milieu, elle va mettre en valeur les fleurs. La plante qui, elle, va retomber plutôt devant, puisque son but est de faire un petit crescendo qui descend, afin qu'elle recouvre le bord de la jardinière. Elle ne va pas le faire tout de suite, mais dans deux semaines, toute la jardinière va être recouverte. Et le lantana, qui lui, a un port intéressant, puisqu'il va avoir un port vertical et horizontal. Ça va amener beaucoup de tonus à votre jardinière. Alors maintenant, je vous incite fortement à mettre de l'engrais à libération lente. C'est un engrais qui est très ingénieux, puisque pendant six mois, il va nourrir votre plant, et chaque cône est calculé pour un plant de fleurs. Il suffit de mettre profondément, d'enfoncer avec votre pouce ou votre index, un cône à côté de chaque plant. Peu importe où, la plante trouvera toujours à manger. Donc c'est tout simple. Maintenant, il suffit d'arroser votre jardinière. Et vous avez ainsi l'assurance d'avoir six mois de floraison. Amusez-vous, harmonisez la couleur de vos peaux avec celle des fleurs. Du verranis, des couleurs toniques. Soyez romantique, n'hésitez pas à utiliser du rose. Sous-titrage Société Radio-Canada